Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ceci, le nouveau fond de teint d'Estée Lauder, le Double Wear. Je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler sur Youtube, et moi aussi. Et du coup, il m'a énormément tentée, donc c'est pour ça que je vous retrouve avec ma tête complètement déconfite, démaquillée et à la sortie de la douche, pour pouvoir vous faire une première impression sur ce fond de teint. Je l'ai en teinte 3W2, il est actuellement 11h23, et je vous retrouve maintenant pour la première étape de cette vidéo, c'est-à-dire l'application. J'ai décidé de l'appliquer avec le pinceau de Sigma, le 3D HD Kabuki, voilà, qui est en angle en fait, et j'aime bien pour ça. Donc, ce fond de teint, la bouteille est en verre, ah par contre, c'est ça, par contre, il n'y a pas de pompe, ça, je n'avais pas compris ça, et c'est complètement pourri. Ça, c'est une idée complètement pourrie de la part de Estée Lauder, de ne pas avoir mis de pompe. Mais bon, ce n'est pas grave, on va remettre une quantité approximative comme ça dessus, et puis on va voir. Donc, c'est parti pour l'application. L'application est maintenant faite, je trouve le résultat, alors l'attente, peut-être encore un chouïa clair, et encore, je trouve que l'attente, je ne suis pas si mal débrouillée que ça pour la choisir. Je ne sais pas ce que ça rend à la caméra, mais en tout cas là, parce que je me suis beaucoup éclaircie, par rapport au Revlon que vous avez vu avant, j'ai perdu une teinte en une semaine, c'est un truc de ouf. Alors, ma grosse déception, c'est le flacon. Alors franchement, pas de flacon pompe, je trouve ça complètement pourri. Au niveau de l'application, je trouve qu'au pinceau, il se fait très bien. Après, il faudrait essayer au Beauty Blender et tout, mais moi, j'aime bien le pinceau, pour appliquer mes fonds de teint personnellement. Je trouve que le résultat est mat, donc je pense que je ne vais pas le poudrer. Et je vais juste faire ma poudre bronzante, comme d'habitude, un peu d'anti-cerne, parce que ça, c'est vital pour moi, l'anti-cerne. Et je vous retrouve juste après, une fois que j'ai terminé mon maquillage. Ça y est, j'ai fini de me maquiller, j'ai juste appliqué cette fameuse poudre, le bronzer de chez Urban Decay, voilà, que j'ai appliqué en 3, comme d'habitude. Je n'ai pas poudré ma zone T, donc on va voir ce que ça donne, parce que normalement, il est adapté pour les peaux mixtes comme moi. Donc du coup, on va voir si je vais briller dans la journée et si vraiment il fallait le poudrer. Je trouve que le résultat, le fini, est hyper naturel, donc ça, c'est très agréable. J'ai fait mes sourcils avec mon crayon à sourcils, comme d'habitude, de chez l'atelier du sourcil. Et j'ai également appliqué ce nouveau mascara que je suis en train de tester, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le mascara waterproof de chez Yves Saint Laurent. J'étais très surprise parce que je connaissais le... Enfin, ça, c'est le effet fossile et je connaissais le normal, en version pas waterproof, quoi. Et il avait une grosse brosse et celui-ci, en fait, a une toute petite, fine brosse, mais minuscule. C'est assez perturbant, mais je trouve que le résultat est plutôt sympa. Les cils sont très sympas et pour... Enfin, là, je ne vais pas faire une première impression dessus parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois. Il a une très, très bonne tenue et il se démaquille. Par contre, il faut vraiment un démaquillant waterproof. Enfin, il ne faut pas pousser mémé, sinon c'est un peu la galère à enlever. Et sur mes lèvres, toujours le même rouge à lèvres que je mets tout le temps de chez Clarins, la collection d'automne, je vous en avais parlé dans mes découvertes beauté. C'est le joli rouge Softberry 705 et ça, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Je le mets tout le temps, c'est le passe-partout, il va avec tout. Je trouve que c'est... Mes lèvres rendent mieux, comme j'aime dire à chaque fois, mais c'est vraiment ça. Il est hyper nude et c'est très, très agréable comme couleur. Je trouve ça très naturel et moi, j'aime bien. Je vous retrouve en début d'après-midi pour pouvoir faire un petit, déjà, plan. Voilà, voir comment a évolué ce fond de teint au cours de la journée. Et puis, plus tard, dans l'après-midi, voire début de soirée, pour faire le poids final et donner les notes à ce fameux fond de teint. Je vous retrouve, il est 15h pile. Je viens de finir mon énorme et grand ménage qui m'a pris, je ne sais pas combien de temps, 2h. J'ai bien chaud en plus. J'ai bien transpiré en plus. Donc, comme ça, on va voir le résultat et voir si ça brille un peu. Et franchement, je n'ai pas repoudré. Je n'ai rien fait du tout, on est bien d'accord. Je n'ai pas retouché, sinon c'est de la triche si tu retouches au fond de teint. Je dirais que ça brille un petit peu sur le front. Un peu là. Mais sinon, sur les joues, c'est impressionnant, ça n'a pas bougé. Donc, ça fait maintenant 4h que je le porte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve plutôt bien au niveau matité. Moi, je dirais qu'il y a un peu de brillance sur le front pour titiller, mais en même temps, je n'ai pas poudré. J'ai juste fait ma poudre bronzante et tout. Donc, je suis plutôt contente. Je vous retrouve tout à l'heure pour le point final de cette vidéo. Je reviens. Il est 19h30. 19h29 précisément. Ce sera la dernière séquence de cette vidéo, clairement, parce qu'après, je pense que je vais aller me démaquiller. Je vais faire un petit bilan un peu de ce que ça donne. Donc, du coup, j'ai des zones de brillance au niveau du front, légèrement au niveau là des ailes du nez. Alors, pas sur le dessus du nez. Et sinon, alors les joues, elles sont totalement mat. Ça, ça m'impressionne la tenue que ça a eu sur les joues. Même le contouring, du coup, le bronzer a super bien tenu. Je suis vraiment épatée. Je dirais que c'est juste là où il y a un peu de brillance, mais franchement, tenue pratiquement irréprochable. Parce que j'ai fait à la fois mon ménage, c'est un peu comme si j'avais eu du sport, on est d'accord. Je suis allée faire du shopping pendant un bon moment. J'ai couru pendant... Puis, j'ai vraiment couru. Je me suis vraiment dépêchée parce que j'ai pressé pendant deux heures. J'étais en... En susu, limite à la fin. Et franchement, il n'a pas bougé. Donc, je suis très très contente. Je vais faire un petit bilan avec vous, du coup, de ce fameux fond de teint. Au niveau du packaging, je ne mettrai que la note de 6. Et encore, je suis gentille. Certes, la bouteille en verre, c'est sympa. Les couleurs sont pas mal. Et oui, c'est assez sabre et c'est sympa. Mais par contre, pour moi, le gros point faible de ce fond de teint, c'est qu'il n'y ait pas de flacon pompe. Alors, est-ce que c'est juste le modèle que j'ai ou c'est vraiment... Ils sont tous comme ça, mais c'est inconcevable, je trouve. Ils n'ont pas mis de flacon pompe, c'est l'odeur. Là, je ne comprends pas. Donc, pour moi, ça vaut un 6 sur 10. C'est encore, je suis gentille. Parce que franchement, la bouteille en verre, ça pèse lourd. Enfin, ça se casse. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour moi, je trouve. Et surtout, le flacon pompe, enfin, inexistant. Donc, ça, pour moi, 6 et encore, je suis gentille. Au niveau de l'application, là, une application très facile que j'ai faite, moi, personnellement au pinceau. Après, ça a essayé. C'est ce que je vous disais au doigt ou au Beauty Blender. Personnellement, moi, je mets une note de 8 sur 10 parce que j'ai trouvé l'application très facile, très fluide. Il s'est bien fondu à la peau, un résultat hyper naturel. Donc, pour moi, 8 sur 10, c'est gentil et c'est bien. Et enfin, pour la tenue. La tenue, là, je pense que vous pouvez le constater vous-même. La tenue est pratiquement irréprochable à part, voilà, sur le front. Mais voilà, c'est que moi, je ne l'ai pas poudré. Je précise bien, je ne l'ai pas poudré volontairement pour voir ce qu'il donnait. Pas poudré, c'est-à-dire que si vous le poudrez, mais franchement, il tient nickel, quoi, clairement. Mais je ne pense pas que ça fera plâtre. Moi, je trouve que ça fait un effet hyper naturel. Après, je doute que si vous mettez une deuxième couche de fond de teint pour renforcer l'effet, parce que je trouve que la couvrance est moyenne, si vous mettez une deuxième couche, je pense que ça va être vraiment... Ça risque d'être un peu cakey et un peu... Je vois le résultat. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu plâtre. Puis surtout, si vous poudrez par-dessus. Moi, j'aime bien l'effet vraiment naturel. Donc, j'ai mis qu'une couche et je ne l'ai pas poudré. Et je trouve que le résultat est hyper naturel. Ça fait vraiment que je n'ai pas de fond de teint et ma peau, quoi. Voilà. Et c'est tout ce que je veux. Et moi, c'est ce que je cherche d'un fond de teint. Je cherche vraiment un résultat hyper naturel. Donc, pour ça, je suis très contente de ce fond de teint-là. Donc, je vais mis 9 sur 10. Au total, ce petit fond de teint obtient une note de 7,6 sur 10. Et j'ai envie de dire que c'est une très très bonne note, parce que j'ai déjà vu des fonds de teint avec des moins bonnes notes que ça. Donc, du coup, je le trouve très bien. Et oui, clairement, je vous le conseille. Les filles, si vous n'avez pas encore sauté le pas, c'est vraiment l'occasion de le tester. Je suis vraiment contente de l'avoir essayé avec vous pour pouvoir vous donner mon avis et pouvoir vous conseiller de le prendre. Parce que vu le prix, hein, vu le prix qu'il coûte, je trouve que c'est vraiment un achat qui doit être réfléchi. Et je pense que vu son prix, oui, il vaut le coup. À part le flacon de pompe. Un fond de teint à ce prix-là qui n'a pas de flacon de pompe, c'est une honte. Pour moi, clairement, c'est une honte. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. Personnellement, je vais aller me démaquiller, me poser, tout ça, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre en commentaire vos réactions. Si vous voulez me soutenir encore plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. En attendant, je vous souhaite un beau week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501